Bonjour les astros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser en douceur sur le limbe ouest de la Lune. Alors c'est dans une région facile à observer pour les instruments, à partir de 50 mm d'ouverture, 130 mm d'ouverture, et puis plus, bien entendu, si vous êtes équipé de beaux et jolis instruments. Alors, pour situer cette zone, je vais partir d'un cratère qu'on ne peut pas louper. C'est le cratère Kepler. Je ne vous en ai pour l'instant pas encore parlé, on verra ça plus tard. Alors, on va laisser Kepler de côté et on va s'approcher du limbe ouest, et on va suivre, à partir de Kepler, l'équateur lunaire, on va longer en parallèle l'équateur lunaire. Voilà, 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 hop, vous y êtes. Alors, il s'agit de la région Rainer et Marius. On va s'approcher encore un peu plus et on va considérer ces deux beaux cratères, de taille moyenne certes, mais ils sont très jolis. Ce sont de très beaux cratères faciles à observer, à photographier, et pour les plus assidus d'entre vous, à dessiner. Pour observer cette région, il faudra attendre le douzième jour de lunaison, c'est-à-dire la quasi-pleine lune. Donc, munissez-vous d'un filtre lunaire neutre, afin de ne pas trop vous éblouir, et surtout pour les astrodessinateurs, pour éviter la fatigue oculaire. Ça, c'est important, on fatigue vite quand on fait de l'astrodessin, on est hyper concentré. Alors, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, attendre patiemment le 25e jour de lunaison, juste un peu avant la nouvelle lune. Alors, Marius, on va s'occuper de Marius, on va aller voir un peu ce qui s'y passe. Marius, c'est un cratère aux murailles parfaitement rondes, peu escarpé. Son fond est plat, noyé de lave. Il n'y a pas de pic central sur Marius. Donc, c'est une preuve que Marius n'est pas tout jeune. En effet, c'est un cratère d'impact qui date de l'imbrien inférieur, c'est-à-dire qu'il a entre 3,8 et 3,9 milliards d'années. Rendez-vous compte. Alors, Marius, c'est un cratère facile à observer, avec les instruments de 50, 60, 70, 80 millimètres. Par contre, avec un instrument un peu plus puissant, 150, 200 millimètres, on pourra apercevoir Marius G. C'est un petit cratère en son centre, un petit peu excentré. C'est un cratère bol d'à peine 3 kilomètres de diamètre plutôt difficile à voir, surtout si vous avez de la turbulence atmosphérique et instrumentale. Alors, pour l'instrumental, on peut sortir le télescope bien avant pour le mettre à température. Ça limite quand même les effets. Alors, ce sera pour vous, d'ailleurs, un très bon test visuel pour vos instruments et vos caméras CEMOS d'apercevoir ce petit cratère Marius G. Alors, sur le rempart sud-est de Marius, les instruments, donc là, à partir de 100 millimètres, pourront repérer une cible, certes difficile, mais un peu plus facile à observer que Marius G. Il s'agit de Marius H. C'est un cratère-lait de 5 kilomètres de diamètre. Alors, mais tout ce qui fait, finalement, le charme de Marius, ce n'est pas le cratère en lui-même, ni ces petits cratères-lait Marius G et Marius H, mais ce sont les champs de dômes volcaniques qui l'entourent complètement. Toute la zone ouest de Marius est connue sous le nom, d'ailleurs, de colline de Marius. En anglais, Marius Hills. Alors, c'est un endroit parsemé de dizaines et de dizaines de dômes volcaniques. C'est la plus grande concentration de dômes volcaniques connue sur la Lune. Alors, il ne faut pas la louper. Alors, comment ces dômes se sont-ils formés ? Ça, c'est une question. Je vous ai parlé plusieurs fois de dômes volcaniques. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, quand on parle de volcans, lunaires ou terrestres, d'ailleurs, c'est exactement le même phénomène, c'est que la forme d'un volcan va surtout dépendre de la viscosité de sa lave. Donc, si la lave est visqueuse, pâteuse, quand elle va sortir, elle va avoir du mal à sortir, elle va former une espèce d'agrégat, une sorte de bouchon qui va s'accumuler tout autour de la bouche éruptive et va former une espèce de boule, une sorte de dôme, une colline bien ronde. Et si la poussée éruptive de la lave s'arrête à ce moment-là, en se refroidissant, on a un joli dôme bien rond. Si néanmoins, une pression éruptive plutôt faible continue à se poursuivre pendant le processus de refroidissement du dôme, eh bien, on notera la création au sommet du dôme d'un cratère de dégazage que l'on appelle cratère sommitale. Donc, il y a certains dômes qui possèdent des petits cratères sommitales et d'autres qui n'en possèdent pas. Donc, essayez de voir si vous en repérez. Les collines de Marius sont complètement et totalement hypnotiques. On peut passer un temps fou à tenter de compter tous ces dômes et à battre le record de comptage de l'observation précédente. Selon les conditions météo et selon votre forme ophthalmique, votre œil peut être fatigué, il est bien possible qu'un ou deux dômes vous échappent encore. Donc, essayez de les compter de temps en temps. C'est toujours assez amusant. Alors, il est vrai qu'avec une lunette de 70 ou 80 mm d'ouverture, c'est peut-être un poil trop faible comme type d'instrument pour pouvoir observer beaucoup de dômes. Avec une 90 mm, une petite lunette de 90 m, c'est peut-être possible de voir d'ailleurs les plus grands dômes. Vous pouvez commencer néanmoins à profiter vraiment du spectacle avec un instrument à partir de 100 mm. C'est un petit peu frustrant pour les petits instruments, je vous l'accorde. Par contre, c'est un véritable challenge pour les personnes qui ont des lunettes entre 70 et 90 mm. Donc là, ça va vraiment dépendre de la pureté de votre ciel et des turbulences que vous avez. Alors, c'est un festin, en fait. Un festin, un régal pour les instruments à partir de 200 mm. Ça, c'est le kiff assuré. Notez que les plus petits dômes font entre 4 et 5 km de diamètre, ce qui les rend très difficile à observer. Et les plus grands font entre 8 et plus de 10 km de diamètre. Le fameux dôme Marius R1, lui, mesure 15 km de diamètre. C'est peut-être l'un des dômes les plus faciles à observer pour les petits instruments. Donc essayez de le repérer, ce fameux dôme R1, Marius R1, et puis les autres dômes. Alors, en dessous, dans les commentaires, si vous faites un petit tour dans cette région, dites-moi combien de dômes vous avez compté. Je serais curieux de savoir. Alors, je comprends maintenant que vous ne vouliez plus du tout quitter cette région des dômes de Marius, des yeux. Mais venez voir un peu par ici, vers le sud. On va aller vers le cratère Rainer. Alors, Rainer, c'est un jeune cratère érastothénien d'un milliard d'années seulement. Alors, c'est un beau cratère, lui aussi, de 30 km de diamètre. Parfaitement rond, quasiment. Ses murailles s'élèvent à peu près à 2500, 2580 mètres de hauteur. Et sa jeunesse lui confèrent un fond plat avec un pic central. Alors, vous pouvez l'observer, le dessiner. Avec une lettre de 50 mm, Rainer est parfaitement accessible. Alors, somme toute, c'est un cratère assez banal. Allez-vous me dire. Oui, il ressemble à beaucoup de cratères. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui vaut vraiment le détour du côté de Rainer se trouve à l'ouest. Eh bien, c'est cette petite tâche insolite, marquée dans le régolithe lunaire. C'est-à-dire directement marquée dans le sol lunaire, si vous préférez. Cette tâche est par ailleurs remarquable, déjà, par sa forme. C'est une forme ovale, tourbillonnante, concentrique. C'est vraiment extraordinaire. On a l'impression de voir un cyclone de Jupiter, presque. Ces formes portent d'ailleurs un nom bien spécifique. On les appelle des swirls. Ce qui signifie swirls, ça veut dire volute, ça veut dire tourbillon en anglais. Alors, certains vont peut-être y voir des formes, un peu comme dans les nuages. Certains y voient un cerf-volant muni d'une petite queue évanescente. D'autres, et c'est d'ailleurs mon cas, y voient plutôt une sorte d'œil, un gros œil bien rond avec des petites larmes qui s'écoulent. Alors, vous, qu'est-ce que vous voyez ? Cette tâche a des dimensions assez impressionnantes. Il faut l'avouer, elle fait 40 km de long et 30 km de large. Elle est facile à observer avec une petite lunette. 50, 50, 60, 70 mm est tout à fait accessible. Tout simplement parce que son albédo, c'est-à-dire son pouvoir de réflexion de la lumière, est beaucoup plus élevé que celle de la surface sombre de l'océan Procellarium dans laquelle elle se trouve. Alors, la nature plutôt étrange de Rainer Gamma n'est absolument pas liée à une structure physique particulière. Ici, c'est pas une faille, c'est pas une rainure, c'est pas non plus un cratère, c'est pas un glissement de terrain, c'est pas une coulée pyroclastique ou même des éjectas d'un impact. Non, non. Rainer Gamma, c'est le fruit d'un champ magnétique intense. Eh oui, c'est assez récemment d'ailleurs qu'on a découvert l'existence de ce champ magnétique relativement fort pour la Lune. On sait que la Lune ne possède pas de champ magnétique comme la Terre a un champ magnétique global tout autour d'elle qui la protège des rayons cosmiques. La Lune n'en a pas. Cependant, de petites portions de surface lunaire sont magnétiques. Celui de Rainer Gamma est l'un des plus puissants détectés, même s'il ne fait que 15 nanoteslas. Le Tesla, c'est l'unité de mesure des champs électromagnétiques. Donc, 15 nanoteslas. Nano, ce n'est pas beaucoup. En comparaison avec le champ magnétique terrestre, d'ailleurs, qui fait tourner vos boussoles vers le nord, qui lui fait 58 000 nanoteslas. Pas terrible, 15 nanoteslas, mais c'est quand même l'un des champs magnétiques les plus puissants détectés sur la Lune. La nature exacte du champ magnétique détectée dans le sol lunaire est pour le moment encore vraiment de nature inconnue. On ne sait pas vraiment pourquoi certaines portions sont magnétiques sur la Lune, certaines couches lunaires sont magnétiques. Il en existe d'autres, beaucoup plus faibles. Il y a quelques hypothèses qui ont été avancées comme l'impact des impacts de comètes, ou plutôt, on va plutôt dire de débris de comètes qui se seraient écrasés sur la Lune et qui auraient apporté des noyaux ferreux ou des noyaux magnétiques. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors, ce champ magnétique lunaire, aussi faible soit-il qu'à ce nano-Tesla, néanmoins, a suffi largement pour dévier une infime fraction des radiations et des vents solaires qui frappent régulièrement le sol lunaire, le régolithe lunaire depuis des milliards et des milliards et des milliards d'années. Il faut savoir que la Lune est très très ancienne, elle est contemporaine de la Terre, quasiment, et n'ayant absolument aucune atmosphère, aucun champ magnétique, le rayonnement solaire frappe et bombarde le sol lunaire en permanence et à 100% en pleine puissance. Donc, ce petit champ magnétique a réussi à dévier quelques particules par-ci, par-là. Donc, effectivement, et finalement, ça a suffi pour préserver l'assombrissement du sol par cette mini magnétosphère, si vous voulez, ce petit bouclier magnétique et finalement, le régolithe a gardé son albédo initial pratiquement intact. Donc, oui, pour ceux qui se posent la question, la Lune était bien plus lumineuse, le régolithe lunaire était bien plus lumineux dans sa prime jeunesse qu'aujourd'hui et devait donc éclairer les nuits encore plus ardemment qu'aujourd'hui. Donc, avec un petit instrument de 70 mm, on peut observer Rainer Gamma, on peut la dessiner, on peut la photographier. Donc, n'hésitez pas à passer quelques instants à immortaliser cette zone soit sur le papier soit sur vos capteurs numériques. Alors, avec un instrument bien sûr à partir de 100 mm à 200 mm et plus, on s'aperçoit que ce phénomène, ce petit phénomène, s'étend en filaments évanescents. Donc, c'est là où les gens voient d'ailleurs la fameuse queue du cerf-volant et moi, je vois des petites larmes qui s'écoulent. Donc, il y a des petits filaments, des petits swirls. Alors, je vous laisse admirer cette magnifique région de Rainer Gamma et les collines, les dômes volcaniques de Marius. C'est magnifique. Donc, à vos dessins, à vos appareils photos ou simplement ouvrez grand les yeux et contemplez. Cet épisode de Moon Explorer prend fin. J'ai été très, très heureux de vous faire découvrir cette région et je vous souhaite de très bonnes nuits éclairées par la Lune. Allez, salut les astros ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.